il pleut sur le village olympique l'olympisme est en deuil après n'avoir pas vu la médaille autour du cou de notre petit alexandre bon apparex angu tu as repris ton sandwich au thon moi c'est aux oeufs on a oublié de faire le mix oeuf thon quel dommage bon bah la vie continue poursuit son cours je t'avouais que c'est étrange d'être sur le village olympique avec avec la compétition derrière nous en fait ça te le fait pas ça me l'a fait hier enfin toi ton objectif hier soir c'était de te casser le ventre objectif rempli d'ailleurs mais là c'est vrai que il faut se trouver un objectif on peut pas aller voir les autres épreuves alexandre c'est interdit on vient de croiser les frères karabatic c'est beau ça bon j'ai pas le temps d'aller les voir où ça ah oui attend batou je vais voir à batou sorry you're french team basketball oh you're very famous people in my country you know ouais parce que je suis français en fait et les gars on compte sur vous vous êtes magnifique sur un terrain de basket c'est extraordinaire j'ai toujours rêvé de faire du basket mais j'ai pas pu regarde bon on va essayer de finir cette petite première vidéo de journée j'en peux plus tu vois regarde on essaye d'être tranquille et puis là les mecs de l'équipe de france de basket ils me croisent ils veulent des photos et tout oh c'est fatiguant ouais c'est grave c'est agir d'être une star michel bah oui non mais à un moment donné je vais mettre une paire de lunettes tiens comme teddy riner on a vu teddy riner j'ai eu du mal à le reconnaître ah ouais on l'a croisé c'était lui je suis sûr casquette masque et lunettes bah il est là ben c'est pas lui où ça ? bah si c'est lui regarde bah oui t'as raison ah oui c'est teddy bah oui c'est teddy regarde et qui voilà teddy riner salut le judo club moyen on big up à vous merci teddy allez on c'est 24h c'est ça c'est 2 fois donc vous comptez 2 fois alors votre avion non 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 en fait par par à quelle heure vous avez besoin de sepillir au Japon ? pour ça il faut compter vous compter ouais c'est bon donc c'est 24 heures l'autorraine merci beaucoup je vous aime prier heureusement que t'étais là pour qu'on puisse pour que alors je vais faire une vidéo je vais pas prendre de photos si tu veux remettre ton masque tu peux comment tu t'appelles uto appelez-moi uto san san ça veut dire monsieur oui on sait moi je sais que san ça veut dire monsieur depuis que j'ai quatre ans parce que dans karaté kid le maître Miyagi Miyagi-san et Daniel-san c'était son élève Daniel-san Daniel-san pas lustré il paraît que pour apprendre une langue on démarre toujours par les gros mots moi je suis je suis friand d'apprendre et est-ce que tu connais des gros mots en japonais par exemple comment on dit un nous en france on aime bien dire non non il n'y a pas de honte à avoir nous en france c'est en france c'est l'apéritif ça sert à rien du tout nous en france on aime bien dire connard est-ce que tu sais ce que c'est connard connard pardon pardon sorry alors est-ce que tu sais dire connard en japonais connard con t'es con hong 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 donc notez bien les enfants hong voilà comment on dit merde tu sais merde on dit kuso kuso c'est bon j'ai bien dit oh pardon non c'est bon il n'y a pas trop de japonais donc c'est kuso d'accord donc on note kuso mais il faut pas dire devant les filles Je ne le dirai jamais devant les filles, jamais. Comment on dit, alors le dernier gros mot, parce qu'on le dit souvent en France, on dit putain. Ça doit ressembler à conso. Ça doit ressembler un peu à ça. Oui, mais ça a une double signification en français, c'est pour ça. Bon, on va rester sur nos deux gros mots. Merci à toi, Uto-san. Et merci de nous guider au sein du village olympique. Je m'en prie, c'est mon plaisir. Arigato dozaimasu. Arigato. Et Uto, tu peux nous dire un peu ce que tu faisais, parce que comme tu parles français, tu as travaillé en France, c'est ça ? Tout d'abord, j'ai appris la langue française à l'université. Et après, j'ai passé huit ans en France. D'accord. Et après, je travaille toujours pendant 42 ans, je travaille dans le département d'export. Donc, j'ai beaucoup d'opportunités de parler en anglais, en français, etc. Dans quelle entreprise ? Suzuki. Suzuki. Donc, tu étais quand même haut placé dans Suzuki. Oui. Tu étais bien. Et là, aujourd'hui, tu as décidé d'être bénévole au village olympique. Oui. Pour donner un coup de main. Oui. Parce que je suis déjà en retraitement. Oui. J'ai beaucoup de temps. D'accord. Donc, en fait, toi, tu te déplaces ici, à tes frais, tu prends le métro, à tes frais. Pas uniquement le métro, mais aussi l'hôtel, le transport. Ah oui, d'accord. Donc, tu payes tout, au final, pour être bénévole. Oui. Eh bien, c'est beau, parce que... Ça me coûte à peu près 50 000 dollars. Ça fait combien ? 50 000 dollars. 50 000 dollars ? Oui. 50 000 dollars ? Oui. Pour venir ici ? Non, tout confondu. Tout confondu. Le train, l'hôtel, les nourritures, tout. Bah, écoute, c'est beau parce que... Bon, 50 000, je ne suis pas seul, mais c'est vraiment beau, parce que tu prouves... Ah non ! 5 000. Ah oui, 5 000, c'est énorme, déjà, 5 000 dollars. C'est pas mal. C'est énorme. Ouais. Bah, c'est beau, parce que tu payes 5 000 dollars pour faire bénévole, au final. Oui. Tu sais que nous, en France, on a du mal à avoir des bénévoles. On a une tendance à devoir les payer. Parce que je n'habite pas à Tokyo. Bah oui, c'est pas du tout. J'habite dans le pays local, donc ça me coûte cher. Bah, Oto-san, tu es un exemple pour nous, et on va essayer de prendre un exemple sur toi. Merci à toi. Merci. Je vous remercie de vous félicitations pour l'hôtel. Merci. Vous êtes un grand joueur, oui ? Vous venez de Géraldia. Vous êtes très fort. Merci. Je suis en direct avec Yannick Borrel, excrimeur de l'équipe de France. Viens nous faire un petit dédicace. Salut à tous les excrimeurs et fêtes athlètes du club de Noyon. Super. Je vous souhaite bon courage. Nous, on souhaite bon courage pour les équipes. Ok, merci. Vous êtes forts en équipe, donc éclatez tout le monde. Ok, cool. Merci Yannick, à bientôt. Ça va Alex ? Ça va. On est dans le hall, parce qu'on ne peut pas aller voir les autres disciplines. Et puis là, on se repose un peu. Alors, on regarde le judo à la télé et surtout, surtout, on analyse les futurs adversaires d'Asma. Alors, du boulot Asma. On va avoir du boulot. Mais bon, on va être là pour elle. Ah Alex, le partage, entraide et prospérité mutuelle. Tu as mangé quoi hier ? Du camembert. Il y a du camembert à la cantine ? Oui, mais vraiment, aucun goût le camembert japonais. Ah oui, ce n'est pas du camembert français ? Ah oui, voilà. Tu vois, il est 15h30. Je mangerais bien un petit gâteau. Mais pas un gâteau japonais, là. Je ne sais même pas ce qu'il y a dedans. Oui, c'est les pâtisseries, elles ne sont pas de ce matin. Ah, c'est vrai, ouais. Oui, mais petite pâtisserie française, quand même. Ça me manque, ça. Mais là, les trucs à la crème et tout, c'était pas grave. Ma petite feuilletine de la boulangerie de Paris, là. Oh là là. C'est mon gâteau préféré. Boulangerie de la rue de Paris à droite, là. Petite feuilletine, c'est magnifique, ça. Tu connais pas ? La rue de Paris à droite, c'est laquelle, c'est elle-là ? Tu sais, après à mon coin, là ? Oui, voilà. D'accord, ok. Elle est magnifique. Vraiment mon gâteau préféré. Bon, bah tant pis, on va attendre. Petite éclaircie depuis ce matin. Commence à refaire chaud. On va aller voir Asma à la salle de muscu. Ça va la dernière séance. Bah, moi, on m'a dit 15h. Parce qu'ils ont, les gens, personne ne me répond. Ouais, ça y est, c'est fini. C'est fini. Hola. El Cinco Magico. Bon, bah Asma, arrêtons pas. On va se retrouver à la muscu pour rien. J'ai pas envie d'aller à la muscu pour rien. On a marre du sport, c'est bon. Ouais. On peut faire des fléchettes. Ah ouais. Ah oui, les fléchettes. Vas-y, on fait des fléchettes. Ah mon pote, dans deux jours, on finit alcoolique. Allez, on va se tirer une petite tige. On va se boire une petite mousse. C'est moi qui paye ma partie, mon copain, c'est gratuit. Bientôt, on va partir, Alex. Faut profiter de chaque instant. C'est sûr, mais il n'y a pas grand chose à faire. Non, il n'y a pas grand chose à faire. On ne peut pas voir les autres épreuves. Enfin, moi, à ton âge, personnellement, j'aurais trouvé des activités. Si tu vois ce que je veux dire. C'est vrai. Dis donc, Alexandre, j'espère que ta défaite d'hier, tu n'as pas forcé à te convertir en joueur de fléchette. Hein ? Moi, en fléchette, je suis fort. T'es fort en fléchette ? Ah, là, t'as une pression de fou, là. Vas-y. Tu viens de dire que t'es fort en fléchette. On va voir la première où elle rentre. Double 3. Non, triple 3. Simple 2. Eh, reste au judo, mon copain. Triple 19, c'est énorme. Triple 19, ouais, pas mal. Une sur trois, ce n'est pas suffisant. Bon, aux Jeux Olympiques de ping-pong, de tennis de table. ... ... ... C'est parti. 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 Et toi ? C'est génial une salle comme ça. C'est énorme. C'est extraordinaire. Regarde. Que du technogyme. On va parler de cardio de folie. C'est parti. La bouffe à volonté quand tu veux. La bouffe à volonté. C'est clair. Aïe, aïe, aïe. C'est bien tout ça. Magnifique. Bon. Pas mal. C'est parti. C'est parti. C'est parti. współélui. C'est parti. au gym avec notre ami Mr Technogym c'est mon nouvel ami de Tokyo qui a engagé en Thaïlande qui a fait beaucoup de combats en boxe thai qu'est-ce que t'as été encore toi ? t'as eu 5 ans de vie aussi t'as été athlète aussi médecin pour de vrai c'est pas Serge le mytho il raconte pas des bêtises donc voilà j'ai trouvé Asma et demain Inchallah une petite pensée pour toi ma cousine il y a des gâteaux en libre service dans la cantine et en prenant deux à la pistache et deux aux fruits rouges je me suis rapproché très très proche de ton gâteau que tu me fais mon préféré donc voilà je pensais à toi pendant que moi je mange à l'heure du goûter je mange des pizzas bon il y a ça aussi c'est du thé froid mais c'est du vrai thé c'est du thé pas aromatisé et il y a ce Minute Maid là avec cassis raisin bref alors les deux séparés c'est imbuvable par contre le mix franchement je crois que j'ai inventé une nouvelle boisson ouais mais c'est très sucré ça et ça c'est très amer et la fusion des deux magique vas-y goûte et te force pas à ne pas faire de grimaces arrête t'aimes bien ? du thé vert pas chaud ouais t'aimes bien ? j'ai du thé t'aimes bien ? bah c'est pas que j'aime bien mais je crois pas que j'ai du thé mais ça passe j'ai toujours su que t'étais un mec bizarre toi t'as pas très bien ? si mais chaud quoi regarde c'est écrit thé dégueulasse voilà j'aurais dû le lire avant de le prendre ça y est j'ai craqué je vais essayer la boisson qu'Alex il boit depuis le début du séjour moi je m'y étais pas risqué parce que j'avais mal au ventre Alex j'avais bien fait de pas essayer encore parce qu'en plus je sais pas je sais pas comment ils font leur lait si c'est bien pasteurisé etc je vais tester la boisson des jeux oh putain c'est bon c'est bon ça ? oui t'as pas chez nous pendant une semaine toi moi je viens juste de le tenter là c'est pas mal peut-être pas en reprendre un Alex qu'est-ce que t'en penses ? ah tu veux toi ? si j'en reprends un le voyage il n'est pas longtemps souviens-toi ce qui s'est passé à l'aller j'étais assis entre deux mecs siège de trois il y avait Alex à ma gauche et puis il y avait c'était quoi le mec à ma droite ? un brésilien à ma droite j'ai dû aller 15 fois aux toilettes pendant le vol et le mec il dormait du coup je lui passais par dessus c'était pas serein au moment où j'ai gardé les jambes le pauvre qu'est-ce que tu fais toi ? Lucas Diallo il s'en va ce soir tu vas nous manquer avec tes bonnes réflexions de pompe l'art bien grêleuse tu vas aller retrouver ta belle ? t'es belle qui j'ai trouvé là ? parce que t'es en noyonnais c'est ça ? c'est ça ? ligue à pas tous ah t'as sûr ? j'espère te voir avec l'or autour du cou encore cinq matchs c'est ça on verra je sais que vous allez vous battre en tout cas on va tout faire court exact merci tu sais Alex il y a un truc qui va vraiment me manquer au delà de l'ambiance festive de cette communion entre les athlètes salut de tous ces sportifs que l'on croise chaque jour ces champions il y a vraiment un truc qui va me manquer plus que tout c'est le fait de pouvoir boire un coup gratuitement copain regardez moi un petit peu ça cette machine ben je sais pas je vais peut-être en prendre deux mais pas tout boire d'un coup tu vois parce qu'on a un petit truc en bois ça paye pas de mine c'est écrit Coca-Cola dessus c'est du bois et ben quand t'appuies sur ta boisson préférée tiens mets moi un petit Aquarius Maurice s'il te plaît voilà et tu me mettras son petit frère après et ben voilà et ce truc là il est illimité je vous le garantis je vais revenir avec ma valise remplie de Powerhead eh regarde regarde cette chaîne là c'est un simple ruban de tissu et je l'ai transformé en collier mon pote sapologie voilà t'es jaloux hein t'es jaloux regarde moi ça on respire la jalousie toi tu es petit toi toi tu es petit il y a encore j'en arrangé pour moi toi tu crains dans la télé là tu as des clés qui font du bruit c'est tout tu fais quoi le sport ? tu fais le judo ? tu te roules pas telle comme un ballon là il y a encore j'en a pas j'en a pas j'en a pas